Hi les bâtisseurs ! Comment épargner des centaines d'euros par mois ? Merci à tous ceux qui s'inscrivent à la tontine immobilière. Merci à tous ceux qui adhèrent à la tontine immobilière. Bienvenue aux nouveaux bâtisseurs. Nous sommes joignables au numéro 0033 6 95 37 59 33. 0033 6 95 37 59 33. Je vous remercie d'être avec moi. Je me prénom Flore, je réside en France. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que votre âme souhaite que vous vous autorisez maintenant à bâtir. Rejoignez la communauté des bâtisseurs, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites preuve d'entraide afin d'apporter la lumière à cette belle communauté. Likez, likez, likez. La beauté de cette œuvre va agir si vous, à votre niveau, vous partagez, participez activement, main dans la main, bâtissons. Le thème de ce jour, comment épargner des centaines d'euros par mois ? 5 conseils pratiques pour mieux gérer votre budget mensuel. Chaque premier du mois, vous vous levez avec l'envie d'épargner une part de vos revenus si durement gagnés. Mais chaque fin de mois, la réalité vous rattrape. L'état de votre compte en banque n'est pas encore tout à fait à la hauteur de vos ambitions. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Voici 5 astuces pour apprendre à mieux gérer votre budget mensuel. Par manque de méthode, de rigueur et de motivation, les mois passent et les meilleures intentions du monde ne suffisent pas forcément à redresser la situation de vos finances personnelles. Mais rassurez-vous, le temps est désormais venu d'instaurer de bonnes habitudes d'épargne. La première astuce, identifiez vos objectifs et motivations personnelles. De nombreuses personnes peinent à constituer une épargne et finissent tôt ou tard par céder aux dépenses imprévues ou aux achats compulsifs. Le premier rempart contre ces difficultés, donnez du sens à votre épargne. Donnez du sens à votre épargne. En effet, comment bien gérer votre budget si vous n'avez pas l'objectif, pas d'objectif précis à atteindre? Une vision claire de vos objectifs vous permet de fixer un cas précis. Chaque économie réalisée ne sera plus un acte de résistance isolée, mais un pas de plus vers la sérénité financière et la réalisation de vos projets. Plusieurs grands objectifs peuvent motiver vos efforts mensuels d'épargne. L'achat de votre résidence principale, l'accomplissement d'un projet personnel, des études, des entreprises, des associations, le financement d'un événement, des voyages, anniversaire, naissance, mariage. Afin d'atteindre l'objectif de votre choix, voici quatre astuces pratiques. Fixez une deadline précise et définissez un plan clair pour atteindre votre objectif. Notez vos engagements afin de visualiser plus concrètement votre objectif. Ajustez régulièrement l'objectif à atteindre pour que vos projets demeurent réalistes. Célébrez vos réussites avec simplicité. La deuxième astuce, analysez vos dépenses en fin de mois. Une fois vos objectifs clairement établis, il est capital de jalonner votre progression afin de garder le contrôle de votre budget mensuel. De cette façon, vous bénéficierez d'une source régulière de gratification pour entretenir votre motivation au quotidien. Établissez un suivi formel de vos entrées et sorties d'argent. Afin d'identifier les principales sources de dépenses qu'il vous est possible de réduire. Vous dégagerez ainsi des axes de progression clairs pour optimiser votre épargne et mieux gérer votre budget. Dans vos calculs, il est possible d'exprimer vos dépenses de deux façons. En valeur absolue, pour observer concrètement l'évolution de votre budget. Un exemple avec des charges fixes et un autre avec des charges variables et un autre avec l'épargne. En valeur relative, pour mieux comparer le poids de chaque dépense et garder un budget équilibré. Les charges fixes, charges variables, charges fixes 50%, charges variables 30% et épargne 20%. Quelle que soit l'origine de vos dépenses et de leur nature, charges fixes, variables, besoins ou loisirs, Il vous sera probablement nécessaire de corriger certaines habitudes de consommation afin d'optimiser votre épargne. La troisième astuce, mettez en application la règle des 50-30-20. La règle des 50-30-20. Si vous souhaitez gagner en stabilité, l'idéal consiste à instaurer une routine d'économie mensuelle. La règle budgétaire des 50-30-20 introduite par Elisabeth Warren peut vous accompagner dans cette démarche. Cette pratique consiste à repartir vos revenus après imposition en trois catégories. 50% de besoins vitaux, alimentation, loyer, santé. 30% d'envie plus superflue, le restaurant, les vacances, le shopping. 20% d'épargne. Si la repartition de vos 80% de dépenses peut varier en fonction de votre situation, l'important est ici de conserver 20% d'épargne quoi qu'il en vienne. Conserver 20% d'épargne quoi qu'il advienne. Pardon. Notez que la limite entre besoins réels et envies superflues peut parfois être tenue. Il vous revient donc de définir vos propres limites afin de garder le contrôle de vos dépenses. On considère ici que l'achat d'un bien vital en plus grande quantité ou d'une qualité plus élevée que nécessaire rejoint la catégorie des 30% d'envie de votre budget mensuel. La quatrième astuce. Automatisez votre épargne et vos investissements. Afin de respecter avec discipline vos règles d'épargne mensuelle, il est également judicieux d'avoir recours aux virements automatiques entre vos différents comptes bancaires. Poursuivons avec la règle des 50-30-20. Pour mieux gérer vos comptes en banque, un premier compte courant pour réceptionner votre revenu mensuel, un second compte pour recevoir 30% de cette somme par virement mensuel automatique et servi à couvrir vos dépenses superflues, un troisième compte, un compte d'épargne par exemple, peut recevoir systématiquement 20% des entrées d'argent de votre premier compte. Pardon. Ainsi, votre premier compte courant conservera 50% de vos sources de revenus qu'il allouera au paiement des dépenses nécessaires et les 50% restants seront automatiquement attribués à vos dépenses superflues et à votre épargne 20%. Pourquoi automatiser votre épargne présente des avantages ? Déléguez la gestion de votre capital en une seule manœuvre pour libérer votre esprit. Vous n'avez plus qu'à contrôler régulièrement l'état de vos comptes. Assurez la croissance régulière de vos économies sur le long terme sans avoir rien à faire si ce n'est gérer vos propres dépenses quotidiennes. Disposez d'une vision plus claire de votre budget et donc de l'état d'avancement de vos objectifs personnels. Cinquième astuce, fixez un budget dédié à vos loisiers. Nul besoin de nier l'évidence pour épargner sur long terme. Il est important de se laisser une marge de manœuvre pour se faire plaisir au quotidien. Plutôt que d'abandonner sous la pression au bout de plusieurs mois à vous serrer la ceinture, veillez donc à vous autoriser de petits plaisirs. Sorti cinéma, dîner au restaurant, achat d'un bon livre, les sources d'inspiration ne manquent pas pour profiter de l'instant présent et économiser plus sereinement. Vibrez au rythme de la tontine immobilière. On continue avec la générosité. Je vous invite à activer la cloche de notification, liker et penser à partager. Ensemble, nous allons avancer dans nos budgets mensuels. Nous allons être motivés tout ensemble. On va se motiver. Ensemble, bâtissons. ... Voici...